Laé pour moi c'est un combat, c'est un combat personnel, c'est un combat pour moi parce que j'ai pas vu la guerre à la télé, je l'ai vécu, j'étais là bas. Les rebelles sont rentrés dans la ville de Bangolo, d'où on vient, où elle vivait ma mère et donc maman elle m'a expliqué que voilà ils sont venus, ils ont pris la ville, ils tiraient sur tout ce qui bougeait et elle c'est de là où elle était qu'elle a dû fuir, elle a dû fuir et partir sans savoir où elle allait, elle n'est plus jamais revenu dans sa maison parce qu'ils ont, ils ont tout pillé. Ma mère elle n'a plus rien. C'est des corps, c'est des gens qui sont tués comme ça dans la rue, j'en ai vu, c'est des gens qui se réveillent le matin avec des machettes dans la main, je les ai vus, je sais pas, je sais pas ce qu'il fallait faire, j'étais même pas sûre que j'allais sortir de chez moi. J'ai eu peur, je vous dis que j'ai eu peur moi, j'ai eu peur, j'ai pensé qu'ils allaient me tuer parce qu'on me voyait à la télévision. Ils tuaient vraiment les gens, ils recherchaient les gens, ils les tuaient, c'était des vrais tueurs qui étaient là, ils étaient là juste pour tuer. Et je sors de chez moi, je sors de là, c'est la première fois, je me suis dit, je pars sans savoir quand je reviens chez moi. Elle est où la justice ? Je ne sais pas, il n'y a pas de justice. Que ce soit de l'énergie, que ce soit sur le plan financier, je m'en fous. Je me dis, c'est là que je dois être. Si je pouvais habiter à côté de la prison, j'aurais habité là. Quand est-ce que ça va finir ? Quand est-ce que nous allons avoir la paix réelle ? Je m'en fous. Sous-titrage ST' 501